Il est 21h passé ce vendredi 5 mai. Nous sommes aux abords de l'espace Jean-Paul II. La question de la sécurité des populations et de leurs biens est d'actualité pour les chauffeurs de taxi et les passants. La semaine dernière, une femme qui était mort de l'INP, plus récemment même à Camille, un qui est mort comme ça. C'est pas pourquoi. Avant, dans un quartier, on pouvait se reconnaître facilement. Mais actuellement, quand la vie s'est réagi, les constructions viennent, on ne sait pas qui est qui. Bon, comme ça. À partir de 22h, on ne saut plus. Même tout à l'heure, on s'en va, mais on n'est pas à l'aise, on n'est pas en sécurité parce que nous avons peur. Nous, on veut vraiment que dans la nuit, on renforce la sécurité, beaucoup de patrouilles, pour que nous aussi on puisse travailler sans crainte. Concernant la situation d'insécurité, le commandant du groupement des CRS mène des opérations. C'est le cas ici, au carrefour Mouton, route de Saint-Fra, où un fumoir est détruit. Il est heureux, ce jour, lorsque nous rencontrons une unité de patrouille pédestre au quartier Ebenezère. Les forces de défense et sécurité, c'est vraiment la police sur le terrain, aux côtés de nos populations, pour qu'elles veillent chroniquement à leurs occupations. Et en ce moment, nous avons une dizaine de fumoirs détruits. Au-delà de la dramatisation de la situation sur les réseaux sociaux, les visiteurs continuent de se rendre à Yamoussoukro, même le temps d'un week-end en famille. Je n'ai pas senti l'insécurité en tout cas. Je n'ai pas senti l'insécurité. Ça va, on se promène bien dans la ville, il n'y a pas de problème. C'est pour renforcer cette clétude que le ministre Wagondo Diomande lance une opération dénommée et pervers spéciale à Yamoussoukro. Environ 500 personnels de forces de police et de gendarmerie sont chargés de faire régner l'ordre avec rigueur militaire. Chaque centimètre carré de la Côte d'Ivoire doit être sécurisé et c'est ce qui est fait depuis toujours. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je voudrais me tourner vers les populations dans un premier temps. Vous devez être les complices des forces de défense et de sécurité. Donnez les informations, donnez les renseignements, signaler tout ce qui n'est pas normal dans votre environnement, sans verser dans la délation. Avant le lancement de cette opération, un bandit pris en flagrant délit d'agression a été neutralisé. C'est certainement le signe que la recréation est terminée pour les personnes de peu de fois.